On revient à ce qu'on disait, battle d'omelettes, évidemment, avec Clémence. Vas-y Clémence, je te laisse faire, regarde. Attention. Alors ? Ah ouais, quand même. T'as vu ça ? Est-ce que t'en as déjà réussi d'aussi belle, d'aussi gonflée ? Eh ben, je pense pas. Aussi rapidement comme ça, non. Franchement, ah. Bah, à quoi ? Oui, j'ai fait une petite erreur, ça a ripé sur le côté. Tu as raison que la tienne est beaucoup mieux ce matin. Bon, ça va, c'est quand même présentable. Bah, c'est correct, franchement, c'est super bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, donc, du MinuteCooker pour toi, en l'occurrence, c'est ce que tu nous as dit ? Pratique, maniable, voilà, par rapport à ton quotidien ? C'est ça, bah, moi, je suis étudiante, du coup, hyper pratique pour faire la cuisine rapidement, sans sortir 47 poils, et aussi pour la vaisselle, mais on n'a qu'un truc à nettoyer, en fait. T'as raison. Et puis, pour manger, c'est vrai, parce que c'est vrai. Encore que tu peux aussi faire réchauffer plein de trucs, hein, des surgelés, bien sûr, ça va extrêmement vite. Ah, regarde, super ! De faire des petites pastilles, comme on a fait. Je suis désolée, je suis désolée, la tienne est mieux, ça se discute. De toute façon, on se réunit, ça fera plaisir à tous les gourmands. Merci à vous, avec plaisir. Un grand merci, et on te suivra encore, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Merci pour ce test, et regardez, voilà, MinuteCooker à l'affiche dans Téléshopping, le carton, hein, il faut dire que c'est le carton.